Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux, Alif, Lam, Mim, Sad, c'est un livre qui t'a été descendu, qu'il n'y ait à son sujet nul gêne dans ton cœur, afin que par cela tu avertisses et qu'il soit un rappel aux croyants. Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur, et ne suivez pas d'autres alliés que Lui, mais vous vous souvenez peu, que de cités nous avons détruites. Or notre rigueur les atteignit au cours du repos nocturne ou durant leur sieste. Leur invocation, lorsque leur survint notre rigueur, se limita à ces paroles, certes nous étions injustes. Nous interrogerons ceux vers qui furent envoyés des messagers, et nous interrogerons aussi les envoyés. Nous leur raconterons en toute connaissance ce qu'ils faisaient, car nous n'étions pas absents. Et la pesée ce jour-là sera équitable. Donc celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront légers, voilà ceux qui auront causé la perte de leurs âmes, parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. Certes, nous vous avons donné du pouvoir sur terre, et nous vous y avons assigné subsistance, mais vous êtes très peu reconnaissant. Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme, ensuite nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent. Allah dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé ? Il répondit, je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu, alors que tu l'as créé d'argile. Allah dit, descends d'ici, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici, sors, te voilà parmi les méprisés. Accorde-moi un délai, dit Satan, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah dit, tu es de ceux à qui délai est accordé. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'asseoirai pour eux sur ton droit chemin. Puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Sors de là, dit Allah, banni et rejeté. Quiconque te suit parmi eux, de vous tous j'emplirai l'enfer. Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et mangez-en, vous deux, à votre guise, et n'approchez pas l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Puis le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, leur nudité, leur chuchota, disant, votre Seigneur ne vous interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. Et il leur jura, vraiment, je suis pour vous deux un bon conseiller. Alors il les fit tomber par tromperie. Puis, lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur devinrent visibles. Et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis. Et leur Seigneur les appela, ne vous avais-je pas interdit cet arbre, et ne vous avais-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré ? Tous deux dirent, ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Descendez, dit Allah, vous serez ennemis les uns des autres, et il y aura pour vous sur terre séjour et jouissance pour un temps. Là, dit Allah, vous vivrez, là vous mourrez, et de là on vous fera sortir. Ô enfants d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités ainsi que des parures, mais le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur, c'est un des signes de la puissance d'Allah, afin qu'il se rappelle. Ô enfants d'Adam, que le diable ne vous tente point comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères, leur arrachant leurs vêtements pour leur rendre visible leur nudité. Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Nous avons désigné les diables pour allier à ceux qui ne croient point. Et quand ceux-ci commettent une turpitude, ils disent, c'est une coutume léguée par nos ancêtres et prescrite par Allah. Dit, non, Allah ne commande point la turpitude. Direz-vous contre Allah ce que vous ne savez pas ? Dit, mon Seigneur a commandé l'équité, que votre prosternation soit exclusivement pour lui, et invoquez-le, sincère dans votre culte, de même qu'il vous a créé, vous retournerez à lui. Ils guident une partie, tandis qu'une autre partie a mérité légèrement parce qu'ils ont pris au lieu d'Allah les diables pour allier, et ils pensent qu'ils sont bien guidés. Ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de Salat, portez votre parure, vos habits, et mangez et buvez, et ne commettez pas d'excès, car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Dit, qui a interdit la parure d'Allah qu'il a produite pour ses serviteurs ainsi que les bonnes nourritures ? Dit, elles sont destinées à ceux qui ont la foi dans cette vie, et exclusivement à eux, au jour de la résurrection. Ainsi exposons-nous clairement les versets pour les gens qui savent. Dit, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, les grands péchés, tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l'agression sans droit, et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Pour chaque communauté, il y a un terme. Quand leur terme vient, ils ne peuvent le retarder d'une heure, et ils ne peuvent le hâter non plus. Ô enfants d'Adam, si des messagers choisis parmi vous viennent pour vous exposer mes signes, alors ceux qui acquièrent la piété et se réforment n'auront aucune crainte et ne seront point affligés. Et ceux qui traitent de mensonges nos signes et s'en écartent avec orgueil sont les gens du feu, et ils y demeureront éternellement. Quel pire injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah ou qui traite de mensonge ces signes ! Ceux-là auront la part qui leur a été prescrite, jusqu'au moment où nos envoyés, nos anges, viennent à eux pour leur enlever l'âme, en leur disant, où sont ceux que vous invoquiez en dehors d'Allah ? Ils répondront, nous ne les trouvons plus, et ils témoigneront contre eux-mêmes qu'ils étaient mécréants. Entrez dans le feu, dira Allah, parmi les djinns et les hommes des communautés qui vous ont précédés. Chaque fois qu'une communauté entrera, elle maudira celle qui leur a précédé. Puis, lorsque tous s'y retrouveront, la dernière fournée dira de la première, ô notre Seigneur, voilà ceux qui nous ont égarés, donne-leur donc double châtiment du feu. Il dira, à chacun le double, mais vous ne savez pas. Et la première fournée dira à la dernière, mais vous n'avez sur nous aucun avantage. Goûtez donc au châtiment pour ce que vous avez acquis. Pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements, et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes, et ils n'entreront au paradis que quand le chameau pénètre dans le chat de l'aiguille. Ainsi rétribuons-nous les criminels. L'enfer leur servira de lit, et comme couverture ils auront des voiles de ténèbres. Ainsi rétribuons-nous les injustes. Et ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous n'imposons aucune charge à personne que selon sa capacité, ceux-là seront les gens du paradis, ils y demeureront éternellement. Et nous enlèverons toute la rancune de leurs poitrines, sous eux couleront les ruisseaux, et ils diront, louange à Allah qui nous a guidés à ceci. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité, et on leur proclamera, voilà le paradis qui vous a été donné en héritage pour ce que vous faisiez. Les gens du paradis crieront aux gens du feu, certes nous avons trouvé vrai ce que notre Seigneur nous avait promis. Avez-vous aussi trouvé vrai ce que votre Seigneur vous avait promis ? Oui, diront-ils. Un héros annoncera alors au milieu d'eux que la malédiction d'Allah soit sur les injustes, qui obstruaient le sentier d'Allah, qui voulaient le rendre tortueux, et qui ne croyaient pas à l'au-delà. Et entre les deux, il y aura un mur, et, sur Al-Haraf, seront des gens qui reconnaîtront tout le monde par leurs traits caractéristiques. Et ils crieront aux gens du paradis, paix sur vous, ils n'y sont pas entrés bien qu'ils le souhaitent. Et quand leurs regards seront tournés vers les gens du feu, ils diront, ô notre Seigneur, ne nous mets pas avec le peuple injuste. Et les gens d'Al-Haraf, appelant certains hommes qu'ils reconnaîtront par leurs traits caractéristiques, diront, vous n'avez tiré aucun profit de tout ce que vous aviez amassé et de l'orgueil dont vous étiez enflé. Est-ce donc cela au sujet desquels vous juriez qu'ils n'obtiendront de la part d'Allah aucune miséricorde ? Entrez au paradis, vous serez à l'abri de toute crainte, et vous ne serez point affligés. Et les gens du feu crieront aux gens du paradis, déversez sur nous de l'eau ou de ce qu'Allah vous a attribué. Ils répondront, Allah les a interdits aux mécréants. Ceux-ci prenaient leur religion comme distraction et jeu, et la vie d'ici-bas les trompait. Aujourd'hui, nous les oublierons comme ils ont oublié la rencontre de leur jour que voici, et parce qu'ils reniaient nos enseignements. Nous leur avons certes apporté un livre, que nous avons détaillé en toute connaissance, à titre de guide et de miséricorde pour les gens qui croient. Attendent-ils uniquement la réalisation de sa menace et de ses promesses, le jour où sa véritable réalisation viendra ? Ceux qui auparavant l'oubliaient diront, les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité. Y a-t-il pour nous des intercesseurs qui puissent intercéder en notre faveur ? Ou pourrons-nous être renvoyés sur terre, afin que nous œuvrions autrement que ce que nous faisions auparavant ? Ils ont certes créé leurs propres pertes, et ce qu'ils inventaient les a délaissés. Votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis s'est établi Istawa sur le trône. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles, soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers ! Invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement, et avec discrétion. Certes, il n'aime pas les transgresseurs, et ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée, et invoquez-le avec crainte et espoir, car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. C'est lui qui envoie les vents comme une annonce de sa miséricorde. Puis, lorsqu'il transporte une nuée lourde, nous la dirigeons vers un pays mort de sécheresse. Puis, nous en faisons descendre l'eau. Ensuite, nous en faisons sortir toute espèce de fruit. Ainsi ferons-nous sortir les morts. Peut-être vous rappellerez-vous. Le bon pays, sa végétation pousse avec la grâce de son Seigneur. Quant au mauvais pays, sa végétation ne sort qu'insuffisamment et difficilement. Ainsi, déployons-nous les enseignements pour des gens reconnaissants. Nous avons envoyé Noé vers son peuple. Il dit, ô mon peuple, adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité que lui. Oui, je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Les notables de son peuple dirent, nous te voyons dans un égarement manifeste. Il dit, ô mon peuple, il n'y a pas d'égarement en moi, mais je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Je vous communique les messages de mon Seigneur, et je vous donne conseil sincère, et je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Est-ce que vous vous étonnez qu'un rappel vous vienne de votre Seigneur à travers un homme issu de vous, pour qu'il vous avertisse et que vous deveniez pieux et que la miséricorde vous soit accordée ? Et ils le traitèrent de menteur. Or, nous le sauvâmes. Lui et ceux qui étaient avec lui dans l'arche, et noyâmes ceux qui traitaient de mensonges nos miracles. C'étaient des gens aveugles, vraiment. Et ô Had, leur frère Houd, ô mon peuple, dit-il, adorez Allah, pour vous, pas d'autre divinité que lui. Ne le craignez-vous donc pas ? Les notables de son peuple qui ne croyaient pas dirent, certes, nous te voyons en pleine sottise, et nous pensons que tu es du nombre des menteurs. Il dit, ô mon peuple, il n'y a point de sottise en moi, mais je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Je vous communique les messages de mon Seigneur, et je suis pour vous un conseiller digne de confiance. Quoi ? Vous vous étonnez qu'un rappel vous vienne de votre Seigneur à travers un homme issu de vous, pour qu'il vous avertisse ? Et rappelez-vous, quand il vous a fait succéder au peuple de Noé, et qu'il a cru votre corps en hauteur et puissance, eh bien, rappelez-vous les bienfaits d'Allah, afin que vous réussissiez. Ils dirent, es-tu venu à nous pour que nous adorions Allah seul, et que nous délaissions ce que nos ancêtres adoraient ? Fais donc venir ce dont tu nous menaces, si tu es du nombre des véridiques. Il dit, vous voilà frappés de la part de votre Seigneur d'un supplice et d'une colère. Allez-vous vous disputer avec moi au sujet de non que vous et vos ancêtres avez donnés, sans qu'Allah n'y fasse descendre la moindre preuve ? Attendez donc, moi aussi j'attends avec vous. Or nous l'avons sauvé, lui et ceux qui étaient avec lui, par miséricorde de notre part, et nous avons exterminé ceux qui traitaient de mensonges nos enseignements, et qui n'étaient pas croyants. Et au Tamoud, leur frère Salih, ô mon peuple, dit-il, adorez Allah, pour vous, pas d'autre divinité que lui. Certes, une preuve vous est venue de votre Seigneur. Voici la chamelle d'Allah, un signe pour vous, laissez-la donc manger sur la terre d'Allah, et ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment douloureux vous saisira. Et rappelez-vous quand il vous fit succéder au Hade et vous installa sur la terre. Vous avez édifié des palais dans ces plaines, et taillé en maison les montagnes. Rappelez-vous donc les bienfaits d'Allah.